Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continuera la lecture de cette oeuvre, la rafraison noire, la page transition. Je n'assiste pas à le croire, Guy Boucher-Blaire, en se tordant les mains, c'est abominable. Si vous essayerez d'insigner quelque chose là-dessus, c'est marmonale, c'est-il, je vous pose juste une question. Quand vous étiez là, là-bas, avez-vous entendu quoi que ce soit à ceux qui l'ont dit ? L'article du journal forcément était un peu vague, je sois d'infos bien prêtes sur cette affaire. Vous faites des recherches pour un de vos romans, je regarde que ça. Retourça Quentin, après avoir vidé son verre d'intérêt, j'ai entendu parler de vous, la cité, l'homme qui vit ce qu'il a écrit et qui écrit ce qu'il dit. Merde ! Après avoir mis raffaire pour les couvertures de votre lit, combien de temps vous foudra-t-il pour la glisser entre celles de vos voutons ? Dans le rôle, des lignes de vos saints, fatales, caractéristiques rurales, et de vent, qu'ils soient vivants victimes de malchanceux. Héctor, le petit de retenir, il a battu son talon sur les pieds de Quentin, pendant que le bonhomme hurlait de lui, l'article agressé sous le blanc d'un plan, mais élu frappera la tête sur une table, puis le verre sur ce cercle, le doigt sur le feu, et le petit de l'autre sort, le redressa et l'oblisa à lever le visage vers le plafon, le sol, du clé, des scénarines imperturbables à ce moment-là. En Céda, l'Inde, on appelle cette action, tapant d'eau, la cara, en l'ambulisa. Vous avez intérêt à vous pincer, mêler, vous arrêter le feuillement du visage. Héctor était prêt à contre-attaquer, mais l'électrique ne réagit pas. Il ne se sent pas de placer un mésoir sur son nez, s'il venait debout, plus brusquement, pour enlever sa face à l'inacité, de reverter sa face, qu'il y a-t-il en refusant vers le corps vivant, comme un déactivateur, rendu vers le corps, et celui-ci, au sol à tête, il a l'air trop honte pour regarder. Lébler ou Rachel, il but une gorgée de son mojito à moitié, renversée sur la table et dit simplement, « J'ai le regret déjà. » H.O.M., tout sourire, non ça d'une voix tout nitruyante, « J'osis une nouvelle tournée pour tout le monde, serre-toi ce que tu veux. » Il leva son verre pour porter un toast à Quentin qui venait de fraîchir la porte du bar, et autant on importe le wine. « Oublie ça, Hector. Ce qui est fait, est fait. Tu ne peux rien y changer. » En plus, Quentin n'a même pas essayé de répliquer. Hector caressait les Rachel. Ses doigts étaient fripés, car il y avait trop longtemps qu'il était dans le bain. Quentin, ce n'est pas le genre à répliquer avec ses points. C'est une critique. Ces mecs n'aimaient pas les confrontations directes. Il se vengera avec sa plume. Rachel incline à la tête en arrière pour le regarder. Tu crois vraiment qu'il pourrait être l'assassin de ces deux femmes ? Il semblait penser que tu le supposons qu'on est. Je ne sais pas très bien si je le supposons sérieusement, mais je crois qu'il n'y a pas d'éléments qui le rendent suspect. Cet enfoiré, merde croit, c'est un critique. Il est capable de tout. Bon, et puis Bishop. Blair aussi, c'est un étrange numéro. Ce serait logique d'une certaine façon qu'un personnage comme Bouillet commut ses crimes, sauf qu'il était beaucoup trop fragile. Personnage, répète Rachel, avec un léger sourire intéressant choix de mots. Il frissonna avec les bras d'Hector à l'extérieur, le vent soufflait avec rage, la lumière électrique vacillée en chaque rafale, les palmiers qui entouraient la maison grognaient et craquaient la pluie pylonnée, le toit de tôle. Avec un bruit de grêle, pareil contre les coupures de courant, Hector avait déjà allumé des bougies dans toutes les pièces. Nous ferions bien sortir de l'eau et nous abeyer. Rachel, à qui ça, avec un léger soupir, il repliait les jambes et agrippa les bords de la baignoire à pied du lion. Vector vit les muscles de ses bras et de son dos contractés avec. Elle se hissa hors de l'eau, il posa un main au creux de ses reins, de la poussée et se pencha en avant et lui embrassa. Puis, il attrapa une drape de main, il lui frictionna le corps. Je suis allumé, la radio pour le bulletin météo. Le vent a l'air beaucoup fort s'il, il était temps de commencer à faire attention. Rachel tourne la tête vers lui, étonnée et sérieuse. Faites attention comme ça, à part le vent, si jamais la météorologie se sent trempée, et si l'œil de cyclone passe au-dessus de nous, Au plus, près que prévu, il pourrait y avoir une onde de tempête. Ça signifie d'un mur d'eau de ce livra au-dessous de banquets. L'île est plate, presque au niveau de la mer. Une petite onde de tempête, deux mètres seulement, ce serait être grave. Une onde de quatre mètres qui durerait un temps soit plus pourrait submerger l'île. Peut-être, pendant des heures, au cas où nous devons être prêts à nous installer dans le grenier. J'ai déjà mis une fusil là-haut pour percer un trou sur le toit et nous y réfugier si nécessaire. Et si ce n'est pas encore assez haut, je suis. J'ai aussi des gilets de sauvetage. Nous nous attacherons l'un à l'autre. Ils nous traverseront une grande cocoterie. Auquel nous arrimait en attendant que l'eau redescende. Rachel semblait horrifiée. Elle était encore nue. Hector l'a pris dans ses bras et éteignant son corps voluptueux. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Là, ma chérie, je t'évoque la pire, le pire que se fécure possible. Celui qui ne se présentera jamais, souviens-toi. Je ne suis qu'un boy secours trop bien organisé. Les seuls dégâts qu'il y aura dans cette maison pendant la tempête sont ceux que nous infligeons en nos corps. À force de faire l'amour comme des faux. Il espérait de tout son cœur que les cantons d'anciens combattants qui se trouvaient là-bas avaient été évacués. Cette quai était l'une des plus plates et les plus basses de la chaîne d'île qu'il s'étirait de sud de la péniscule de Floride jusqu'à Cuba. En outre, Matécombe ne possédait en guise d'abri d'un seul hôtel et quelques maisonnettes bien fragiles pour la plupart qui cotoyaient un bidonville insalubre de tentes et de cabanes. Hector regarda la baromètre et le thermomètre au mur de la cuisine. Un frisson d'inquiétude le parcourit. Pour la première fois, il se faisait réellement de soucis pour les dents d'Estaing de Bonquet. Dans la maison, la température devenait étouffante. 30 degrés, sans doute, faisait-il un peu plus frais à l'extérieur. Mais elle était hors de question d'ouvrir les fenêtres, pas avec la pluie et le vent qu'il y avait maintenant. De toute façon, c'était surtout la baromètre qui l'inquiétait le plus. Elle était à 74-65 cm et toujours en chute libre. Ce chiffre-ci fait que si Key West ne se trouvait effectivement pas sur la trajectoire directe de la tempête, celle-ci devait être diaboliquement des vats drastiques. À son centre, avec devant plus de meurtriers. Hector décidait de dissimuler son inquiétude. Il prépara deux mojitos et rejoignit Rachel dans le salon, assis sur le canapé. Les jambes repliées sous les pesses, il examinait une pile de livres signés. Hector l'a cité et des pulpes, magazines qui contenaient quelques-unes de ses nouvelles. Il lui étendit un cocktail, il sourit, butte une gorgée, posa le verre sur les péridons près du canapé. « Tes mojitos sont les meilleurs, dit-elle. » Il assit à côté d'elle et regarda les couvertures de certains de ses romans, balade en bleu, la grande sieste, la clé finale, la fille du satin et ville-frontière. Rachel ouvrit ce dernier et on lut à voix haute de toute la première phrase. On s'arrête à la page 125 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.